Bon alors là nous sommes dans un petit bus qui nous amène pour le débarquement à Moscou, donc je ne sais pas qui m'ont envoyé ce petit bus mais je pense que c'est l'ambassade de France, j'en suis bien content, voilà donc Antoine et moi nous sommes arrivés aujourd'hui 7 mai à Moscou et on va descendre. Bon alors là on est à la résidence de l'ambassade de France à Moscou qui nous reçoit. Et c'est notre point de départ pour les différentes activités qu'on a à voir sur la ville. On fait des pas dans Moscou quand même un peu pour sentir l'ambiance, c'est une ville très moderne, très propre, ce qui est curieux parce que j'ai l'impression qu'on a pris l'habitude d'une certaine saleté autour de nous qui là n'existe pas, donc ça surprend quoi. On est allé vers la place du Bolshoi. On a la peine avec Tommy le nid dehors, on m'a rencontré un groupe de français avec qui évidemment comme chaque fois les français quand ils se retrouvent quelque part dans le monde, bonjour, comment ça va, qu'est-ce que vous faites ? Alors là on est derrière la place rouge et là c'est le Bolshoi, le palais du Bolshoi et on voit tout le long des étendards qui correspondent à des fronts et des moments de la guerre de libération qui a permis de se débarrasser des armées de l'Allemagne nazie. Et là derrière nous on voit la statue de Karl Marx avec plein d'œillets parce qu'il y a des gens qui sont venus les mettre pour l'anniversaire de la naissance du fondateur du marxisme évidemment. Voilà donc c'est assez amusant ce contraste entre quelque chose qui évoque très fort la modernité, l'actualité, hélas avec des voitures qui ressemblent à celles qu'on voit partout, des magasins qui ressemblent à ce qu'on voit partout. Et puis ces vestiges de l'histoire finalement pas si lointaine que ça, d'un monde qui a disparu, qui a été englouti, celui de l'Union soviétique et du communisme d'État. Alors c'est assez, ça crée une ambiance, quelque chose qui est indéfinissable parce que par définition une ambiance on n'arrive pas à le définir. C'est pour ça qu'on parle d'ambiance, sinon on mettrait des mots. Voilà. Et l'air est doux à cette époque de l'année. Les avenues sont extraordinairement larges si bien que les choses ont un rythme plus lent semble-t-il que ce qu'on vit nous d'habitude par exemple à Paris. Ça a l'air plus fluide, hein. Je saurais pas vous dire pourquoi. Enfin tout part d'ici, l'ambassade de France. Et j'en profite pour dire que le réseau diplomatique français est le deuxième réseau du monde. Nous sommes le pays qui a le plus de présence. Et c'est un réseau très républicain. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas, quand vous demandez de l'aide, bon, ils vous apportent l'aide qu'ils peuvent vous apporter quand vous êtes un élu. Et c'est sans condition. On ne me demande pas de ne pas dire ou de dire ou de faire. Alors, évidemment, moi, chaque fois que je le peux, je me mets aussi au service du poste diplomatique. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose à faire qui rend service à la présence française, je le fais. Alors, des fois, c'est des trucs banals, là. L'inauguration d'une exposition, la présence à tel ou tel acte, je le fais volontiers. Parce que c'est une façon de participer au travail de la présence de notre pays dans le monde. Hier, on a commencé la journée par la cérémonie devant une énorme statue à la gloire de l'escadrille normandie-Nyémen, qui est une escadrille d'aviation qui avait été constituée pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des pilotes français libres, et naturellement à la demande du général de Gaulle et avec l'accord de Staline. Donc, l'escadrille a eu une activité, bon, d'escadrille de chasse pendant la guerre. Donc, son travail consistait à détruire le maximum d'avions allemands pour rendre plus difficile le travail au sol de l'armée nazie allemande. Alors, c'est un événement qui est fameux dans l'histoire russe, parce qu'ici, en Russie, il y a un vrai sentiment francophile. La France est bien vue, bien perçue. Donc, Normandie-Nyémen veut dire quelque chose ici. Et il y a du monde qui vient à cette petite cérémonie. Alors, déjà, les Russes ont permis qu'il y ait une fanfare. Et puis, un petit détachement qui porte la gerbe, parce qu'elle pèse 3 tonnes. Et puis, un petit détachement qui porte la gerbe, parce qu'elle pèse 3 tonnes. Bon, ça, c'est une marque d'amitié et de respect qui nous est faite par la Russie. Alors, donc, on se trouvait là. Il y avait des enfants d'une école russe, des jeunes gens de chez nous, qui venaient d'ailleurs de France, de Montpellier, et, m'a-t-on dit, de Lyon. Et puis, il y avait une école franco-russe bilingue d'ici, qui est admirable. Et puis, bon, alors, toutes sortes de personnalités, des attachés de défense, des Français qui viennent, parce que c'est la France, voilà. Alors, ils viennent, puis ils apportent leurs petites fleurs au monument. Et ça, c'est un moment qui est assez émouvant, parce que, bon, dans les cérémonies patriotiques, il y a toujours quelque chose d'émouvant, parce qu'on s'identifie au pays, et là, dans des circonstances qui ont un sens. Si jamais une guerre a eu un sens, c'est bien celle-là, parce qu'il s'agissait de vaincre les nazis, c'est-à-dire une défaite totale de la civilisation humaine qu'aurait été de voir une grande puissance de venir institutionnaliser le racisme à l'aisselle du vieux continent et du monde. Donc, il y a sur l'affaire de la victoire du 8 mai 1945 une très forte charge politique et philosophique, il faut bien dire les choses comme elles sont. D'ailleurs, ici, en Russie, en gros, c'est devenu la fête nationale. Ce n'est pas tant, bon, on ne célèbre plus la révolution d'octobre, comme ça se faisait auparavant, mais même la fête de la fédération, les autres fêtes nationales russes ont une signification moins forte, moins percutante que la célébration du 8 mai. Alors, ici, c'est le 9. Pourquoi ? Parce que la signature de l'accord s'est faite tard, et par conséquent, ça correspondait au 9 ici, puisqu'il y a un décalage horaire. Voilà. Et c'est le souvenir de quelque chose, d'un événement énorme, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, il y a 20 millions de Russes qui sont morts dans la guerre contre l'Allemagne et les nazis. Donc, c'est quelque chose de... Ce n'est pas un événement comme les autres. Ils ont souffert plus que tout le monde. C'est quelque chose de l'ordre de 10 ou 12% de la population russe qui a été assassinée par les nazis. Donc, ça les marque. Et puis, ça a créé une occasion de se rappeler qu'ils sont tous ensemble, qu'ils forment une grande nation. Et souvent, ce sont des événements de cette nature qui soudent dans une histoire commune un peuple. Voilà. Un peu comme nous le souviendir, maintenant, plus lointain de la grande révolution de 1789. C'est important d'être attaché à des événements qui ont une signification plus grande que soi. Je veux dire, la victoire sur les nazis, c'est quelque chose de plus grand que la Russie elle-même, même si la Russie a une part décisive. C'est une cause commune de l'humanité. De la même manière, la révolution de 1789, c'est quelque chose de plus que la France. C'est le début de l'ère moderne et l'affirmation des principes des Lumières. Voilà. Bon, alors, vous voyez, ça rend un peu lyrique d'aborder ce genre de questions. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une fraternité franco-russe qui fonctionne de peuple à peuple et qu'elle est indépendante des moments politiques particuliers et qu'on peut être un ami du peuple russe, souhaiter que la Russie soit un partenaire sans pour autant être immédiatement un infilié du pouvoir, ce que je ne suis pas. Après la commémoration, on est revenu à l'ambassade et là, bon, traditionnellement, il y a un petit pot, on dirait. Bon, je ne sais pas comment on dit ça dans le langage diplomatique, vers de l'amitié ou que sais-je. Et là, à nouveau, il y a un petit peu tout ce qui touche d'un peu près aux Français en tenant compte du fait que c'est un jour férié, donc les gens ne sont pas si disponibles que ça. Et, bon, alors, c'est dans le cadre de l'ambassade, parce que vous imaginez facilement ce qui est une circonstance de cette nature, mais par contre, l'ambassade, vous ne pouvez pas vous la figurer. On dirait une espèce de château, une sorte de château de Disneyland, vous voyez. C'est très décoré, très rococo, très... Ça date du 18e ou 19e, je ne me rappelle pas, mais c'est un lieu, vous le voyez une fois, il vous marque, parce qu'il ne ressemble à aucun autre, compte tenu de la façon avec laquelle il est décoré. Le reste de l'ambassade est un peu plus banal, mais quand vous arrivez, c'est vraiment quelque chose de très fort. Déjà que le bâtiment lui-même a un air très slave, on dirait une espèce de gâteau avec de la chantilly dessus. Et on m'a expliqué que, en réalité, on peint les bâtiments avec des couleurs très vives, parce que les trois quarts de l'année, il fait gris, il y a de la neige, enfin, ce n'est pas l'ambiance actuelle du mois de mai, qui est hyper chaud, bon, très ensoleillé, parce que c'est un climat continental, Moscou, donc il fait très chaud, puis très froid, et ainsi de suite. Donc l'ambassade, elle est un petit peu magique, la résidence, bien sûr. Voilà, donc, à l'occasion de cette petite cérémonie, on nous a présenté l'affiche Normandie-Nyémen, je crois que c'est une reproduction, je ne suis pas sûr, je n'ai pas tout très bien compris, mais elle est magnifique, et je vous la montre. Alors, à la fin de la réception, on parle avec les gens qui sont là, et j'ai rencontré des gens très liés à toute cette histoire, en particulier une dame, qui est la présidente d'une association des Russes soviétiques, qui ont combattu en France, dans la résistance, ou avec les groupes de la résistance armée. Ce sont des gens qui se sont retrouvés là, soit parce qu'ils s'étaient évadés dans le camp de déportation, soit dans le camp de prisonnier, soit à la faveur de tous ces aléas incroyables qu'il y a dans les guerres, où les gens se retrouvent d'un endroit à l'autre, et sont, en quelque sorte, bousculés par les hasards de l'existence. Et ces gens ont résisté avec les nôtres, donc c'est un temps très fort de communion, de peuples pour lutter contre le nazisme. Bon, voilà. Alors, elle m'a donné une petite médaille qui symbolise cette association, et je l'ai gardée sur ma veste tout à l'heure, je vais aller défiler avec ça. Alors, voilà. Ça représente un insigne, une association qui a été créée par cette dame, et dont le papa était un résistant soviétique, qui était à Bordeaux. C'était des gens qui s'étaient évadés des camps de prisonniers, et qui continuaient la guerre contre les nazis, et son papa était à Bordeaux. Voilà. Et alors, ils ont créé l'association de toutes, des membres de toutes les ex-républiques socialistes, qui étaient en résistance en France. Et ils ont créé cet endroit-là. J'ai rencontré aussi des vétérans, et puis, évidemment, les attachés militaires des ambassades francophones. C'est toujours un plaisir, parce qu'on est tellement heureux de pouvoir parler librement, facilement, en ayant en usage commun la langue française. Bon, ça, c'est la journée d'hier, jusqu'au moment qui était si important pour nous, qu'est la rencontre avec Sergei Udalsov. Bon, alors là, on va rencontrer Sergei Udalsov. On a rendez-vous. On a pris le métro, ce qui est le moyen de transport le plus sympa, et le plus rapide à Moscou. Ce qui est stupéfiant, c'est que, comme c'est un climat très continental, Moscou, il fait une chaleur incroyable, on se parait, je ne sais pas où. En tout cas, ce n'est pas l'image qu'on se fait de Moscou, on pense qu'il va faire un peu frais, ou quelque chose comme ça, on ne va pas du tout. Allez, en route. Sergei Udalsov est le président du Front de Gauche de Russie. il a été pris et condamné à 4 ans et demi de prison, qu'il a réellement fait, dans les conditions qui sont très dures de la prison russe, que tous les prisonniers russes racontent comme tels, et il a fait sa peine intégralement. Il est sorti il y a 6 mois, retrouver ses enfants, qui sont petits, un peu plus grands que quand il les a quittés, au moment où il a été arrêté. Et Sergei était évidemment lui aussi très ému, parce qu'il estime que nos interventions depuis Paris, à l'époque où il a été arrêté, en sa faveur, ont été, comment dire, des moyens pour lui d'être moins contraint qu'il l'aurait été sans cet appui extérieur. Et il l'a dit, donc moi ça m'a fait très plaisir, et beaucoup ému, ce qui prouve, les amis, qu'on ne perd jamais son temps quand on défend un camarade qui est emprisonné ailleurs. Alors, avec Oudalsov, mon but est de faire en sorte que des relations normales s'établissent avec les Russes, si vous voulez qu'on lutte contre l'état d'esprit de guerre froide, de diabolisation de la Russie, eh bien il faut multiplier les gestes par lesquels vous montrez que, bon, la Russie c'est un pays, que les Russes sont des gens comme les autres, avec lesquels on peut discuter, dialoguer, et avoir des amitiés et des inimitiés communes. Bon, voilà. Donc je ne suis pas venu ici, mon intention n'était pas de provoquer le pouvoir de M. Poutine qui vient juste d'être réélu, mais de fortifier des liens avec des Russes, avec le peuple russe, à travers la marche qu'on va faire du régiment des immortels, où on porte la photo des personnes qui sont mortes dans la guerre, et puis un contact comme ça, direct, personnel, avec Oudalsov, en montrant qu'il y a une gémélité, avec une formation politique en Russie, en l'occurrence le Front de Gauche. Sergei est un homme courageux, il en faut, hein, opiniâtre, et qui a la tête bien claire. Il est à la fois ouvert à toutes les alliances possibles pour défendre les droits démocratiques, mais pour ce qui concerne le programme et l'activité strictement de conquête politique, il est sur une ligne de travail très voisine de la nôtre, écologie, conquête sociale, organisation collective du peuple, voilà. Évidemment, c'est très difficile, pour deux raisons, d'abord parce que, disons que l'opposition n'est pas encouragée dans ce pays, mais honnêtement, elle n'est dans aucun pays, moi, je n'ai pas l'impression de l'être. Évidemment, ici, c'est plus dur parce que, quand même, Oudalsov fait 80,5 de prison, moi, je n'ai pas fait une minute de prison, il ne faut pas quand même tout mettre sur le même plan, ce ne sont pas les mêmes conditions. Mais il y a ici, en fait, qui est évident, c'est que M. Poutine jouit d'une réelle popularité, estime, bon, alors, on me dit, il y a de la résignation, sûrement, mais il y a aussi de la fierté parce que M. Poutine a succédé à des pitres qui étaient plus ou moins manipulés par l'Occident. Et je ne vais pas en dire qu'un seul, c'est Boris Eltsine. Bon, les Russes ont vécu un choc terrifiant, il faut vous rendre compte, passer de l'économie socialiste à l'économie de marché, tout a été détruit, au passage. L'espérance de vie a reculé, les entreprises ont été transformées, il y a eu des millions de kilomètres carrés de friches, industrielles et plus rien qui marche. Donc, leur pays est reparti de l'avant et il vient de réaffirmer une présence sur la scène internationale avec l'affaire syrienne, ce qui montre que les grandes nations, quand elles choisissent d'exister, ben, elles existent, voilà. Et vous ne pouvez rien et personne ne pourra jamais rien contre le fait que la Russie existe et que c'est un très grand pays, très peuplé, un carrefour stratégique du monde et que, par conséquent, il y aura un grand rôle. L'intérêt des Français, c'est de le comprendre à temps et mieux vaut s'entendre avec les Russes et les Chinois qui sont des gens raisonnables et maîtrisés qu'avec des aventuriers du titre Trump et le reste des cow-boys qui dirigent les États-Unis d'Amérique qui sont des gens extrêmement pauvres culturellement et extrêmement dangereux pour la paix du monde. Bon, alors maintenant, il faut que je me dépêche parce qu'on m'attend. J'ai un rendez-vous avec M. Pouchkov que je connais depuis l'époque où je l'ai rencontré pour la première fois au Parlement européen à Strasbourg qui était chargé des relations diplomatiques et puis nous sommes restés en contact. On s'est rencontrés à Paris. Je l'estime beaucoup. Et là, je vais le voir, il est chargé des médias ici en Russie. La commission, hein, parlementaire, c'est un parlementaire, l'équivalent d'un sénateur et il dirige la commission qui s'occupe de ça, des médias. Donc je pense que l'entretien va être savoureux. Et ensuite, on ira au défilé du régiment des immortals. C'est un peu compliqué parce qu'il faut se mettre au bon endroit parce que ce qui est prévu, c'est de faire tout le défilé. Il y a quand même 4,5 km, c'est beaucoup, quoi. Ça fait la longueur Opéra Bastille, vous voyez à peu près, celle qu'on a fait la semaine dernière. Donc je vais refaire ce trajet. Puis alors, tout est très organisé, c'est les Russes, donc toc, toc. Alors on ne peut pas rentrer par les côtés. On ne peut rentrer qu'à certains endroits dans le défilé et on marche. Alors il paraît qu'à l'arrivée, quand ça arrive, M. Poutine va se mettre au premier rang parce que c'est lui le président de la République et je crois que son père est un héros aussi de la guerre contre les nazis. Donc les médias vont pouvoir se régaler et dire que j'ai fait une manif avec Poutine. Naturellement, ça n'a rien à voir. Mais ça va être drôle de le lire parce que vous allez voir qu'ils ne vont pas pouvoir résister au fait de le faire parce qu'il n'y a pas un mauvais coup qui me sera épargné dans cette bataille. Mais enfin, moi, ça m'émeut d'être avec eux parce que ça boucle bien dans ma tête la permanence d'un combat auquel je m'identifie contre les nazis, l'extrême droite, les racistes d'une manière générale, les aventuriers des guerres qui tuent, détruisent, cassent sans aucune autre considération pour la tendresse et la délicatesse de ce que la civilisation humaine peut produire. Bon, allez, à tout à l'heure. Alors là, pas de chance, on a rendez-vous avec Alexei Pouchkov et de l'autre côté. Donc, impossible de passer les barrières que vous voyez là parce qu'ici, tout est très organisé. Alors, on en a passé une ou deux, il faut être honnête. Mais là, terminé, on est tombé sur des gars un peu tatillants. Donc, le rendez-vous change d'endroit et c'est ici que ça va se passer. Voilà, il fait très beau comme tout le monde peut le voir. Il y a du monde partout. Et là, on est dans une zone un peu... Là-bas, derrière, c'est la place Rouge, au Kremla. D'accord ? Voilà. Hier, on était par là-bas au Bolsho. Voilà. Allez. C'était drôle parce que Roland le Roi n'est pas d'amitié. C'est pas vrai. 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 Et bien vous voyez, ça porte le portrait d'un officier français, aviateur dans l'escadrille qui a lutté avec les russes, contre les milieux, et c'est un moment émouvant, vous êtes là, en place rouge, avec eux, aujourd'hui il y a les russes de toutes opinées, de tous les âges, et donc si vous voulez être avec le peuple russe, c'est ce jour-là qu'il faut le faire. Donc voilà, c'est très important pour penser et d'habiter. Il faut être là, célébrer l'anniversaire de la victoire sur le nazisme qui a failli tuer la civilisation européenne et qui, si on n'y fait pas attention, pourrait bien revenir alors qu'on croyait en avoir fini avec. Et là, ils sont chaque année un peu plus nombreux. Alors évidemment, le pouvoir politique aimerait bien pouvoir récupérer, mais on ne récupère pas un peuple, c'est le peuple qui récupère ce qu'il veut. Pour l'instant, votre voyage à Moscou, vous êtes content de vos rencontres ? Oui. J'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire banaliser la Russie. Ce n'est pas le pays des monstres et les Russes ne sont pas des ennemis, ils sont des partenaires et il faut les traiter comme tels. En Russie, il y a des gens que je ne supporte pas et d'autres qui sont des amis. J'ai des adversaires politiques et j'ai des amis politiques. Et il faut qu'on manifeste le fait qu'on doit se parler, voilà. Et on doit essayer de le faire le plus intelligemment possible. Vous avez amené qui pour la photo ? Alors, j'ai pris le portrait de quelqu'un qui n'est pas un membre de ma famille, mais qui est un officier français qui a participé à l'escadrille Normandie-Nyémen. Et cet officier, son avion avait perdu son train d'atterrissage et on lui dit « vous êtes l'officier, sautez ». Alors le gars il dit « mais le mécanicien qui est derrière moi, c'est un Russe, il n'a pas de parachute, alors je saute pas ». Et les deux sont morts ensemble. Voilà, alors je trouve que c'est une belle histoire et je la porte bien haut. Alors là, on vient d'attendre un moment incroyablement long. Il faut dire trois mots à la télévision russe, mais c'était trois mots importants. C'est « merci les Russes pour leur sacrifice, leur contribution à notre libération des nazis ». Et alors là, c'est très impressionnant parce qu'il y a une marée humaine. Et bon alors là, évidemment, ils sont au bout du chemin, alors c'est un peu fatigué. Mais avant, on m'a raconté, ça chante, ça crie des « hurrah ». C'est vraiment très impressionnant. Et toutes les images là que vous allez voir, elles montrent ça, cette espèce de moment vraiment de rassemblement. Et encore une fois, ça a un sens politique, mais pas politicien, ça a un sens politique. C'est la victoire, la victoire des Russes sur les nazis et sur l'armée allemande qui occupait ce pays ou qui a cru pouvoir l'occuper. Et voilà, donc c'est un beau moment. Et puis il fait tellement beau au plus long. Allez. Donc là, je sors du ministère des Affaires étrangères où j'ai rencontré le vice-ministre Bouchko. Monsieur le ministre, vous parlez français aussi ? Non. Il est l'homme qui accompagne Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Il a fait un petit tour d'horizon. Pour moi, c'est le moyen de savoir comment eux voient l'horizon. Donc ça a été beaucoup plus long que prévu parce qu'on avait prévu d'y passer au maximum une heure. On y restait deux heures et quart. C'est le temps qu'ils exposent leurs vues, que je donne mon commentaire et que je mette dans la discussion la question de ma proposition de conférence sur la sécurité des frontières. C'est une proposition que j'ai faite aux élections présidentielles et qui disait que les frontières sont en cause pratiquement partout en Europe, autant inventer un cadre dans lequel on en discute plutôt que de se faire affliger des mouvements de frontières imprévus et qui peuvent déboucher sur de graves crises. Alors évidemment, il ne peut pas faire mieux que de dire, il ne peut pas faire de réponse formelle évidemment. Moi, je n'ai aucune autorité ni aucun titre pour intervenir sur ce ministère russe. Mais il me dit qu'il préprend que ça fait sens parce qu'il a connu des situations de rupture incontrôlées des frontières, en particulier au niveau de sa vie, puisque c'est l'exemple qu'il a pris. Donc, bon, moi, ce qui était important pour moi, c'était de voir à quel niveau de réaction je pouvais trouver dans un interlocuteur, sachant bien que la discussion n'avait pas de caractère officiel. Mais je me suis senti encouragé par le fait que ça ouvrait une discussion. Donc ça prouve que le moment venu, si nous gouvernions, on serait entendus sur ce sujet-là. Donc de ça, je suis assez content à ce moment de la matinée. Et maintenant, je vais à la Douma, l'Assemblée électionnable, je vais rencontrer de manière formelle, je suis moi-même membre de la commission des affaires étrangères en France, donc le président de la commission des affaires étrangères, et après, je vais voir deux collègues députés, un communiste et un non-aligné. Voilà. Bon, cette fois-ci, on est à la Chambre de commerce et d'industrie française à Moscou. Ils me reçoivent et je vais leur faire une petite conférence et puis après, il y aura un repas. La conférence, ça va être de la géopolitique, c'est-à-dire essayer de rendre intelligible le désordre du monde en montrant qui organise le désordre et pour quelles raisons. sont-elles ? Alors, bon, tout à l'heure, on a été reçu à la Douma. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, ce qui est un peu énervant. Parce que je suis rentré dans une salle, il y avait déjà des caméras installées, il a fallu s'expliquer après pour leur dire, bon, ben, ce n'était pas prévu, quoi. En fait, ce n'est pas malveillant du tout, c'est une incompréhension. Et puis, j'avais prévu en deux temps, d'abord, de rencontrer le président de la commission des affaires étrangères, puis deux députés qui m'intéressent. L'un, parce qu'il est un auteur de romans dont j'ai la traduction française, et qui est un indépendant qui a été élu avec les listes communistes. Et ensuite, il y a aussi un autre personnage qui est un... le vice-président de la commission des affaires étrangères et qui est communiste. Et je voulais les voir, eux, à part, pour pouvoir discuter. Et puis, tout ça était impossible parce que le président de la commission des affaires étrangères était là, bon, il s'est installé et il y restait, quoi. Donc, du coup, eh bien, la rencontre, c'est... n'avait pas tout à fait la même tonalité. Le côté discussion entre personnes, avec des grosses guillemets, on va dire, de gauche, et puis le président, c'est quand même pas pareil. Le président de cette commission est un nationaliste qui parle en français parfait, hein. Donc, ça, c'est agréable qu'il parle français. Mais bon, on ne peut pas perdre de vue non plus son attache politique. Il fait partie du même parti que M. Jérinowski. Donc, ça rend... c'est moins facile, quoi, de parler. Surtout qu'encore une fois, je vous le rappelle, on est dans... on est à quelques jours de la visite du président français. Donc, moi, je ne m'en vais pas critiquer mon pays devant le président de la commission des affaires étrangères d'un autre pays. Bon, c'est un petit peu... un petit peu délicat. Alors, bon, je suis un peu resté sur ma faim, mais j'en ai quand même profité pour poser la question qui m'intéresse sur les sanctions. Alors, évidemment, les sanctions que les Russes vont prendre, hein, contre l'Europe, parce que l'Europe prend des sanctions contre les Russes. Il ne faudrait quand même pas se figurer qu'on leur fait peur ou qu'ils n'y postent pas. Bien sûr, ils y postent à chaque fois et ça rend la vie infernale à tout le monde. Donc, cette question, je l'ai posée au vice-ministre des affaires étrangères, qui m'a répondu que, eux, ils n'envisagent pas que dans les sanctions, il y ait des produits fondamentaux pour la vie ou la survie des gens. En clair, ça veut dire qu'aucun produit pharmaceutique ne sera impliqué dans le blocus. Bon, ça, ça a été la réponse du ministre des Affaires étrangères. Pour le reste, c'est à la Douma, donc à l'Assemblée russe, que se discute un texte. Alors, le député communiste m'a dit, pour l'instant, ça n'a pas de sens de parler vraiment de sanctions parce qu'on est en train d'en parler. C'est même pas encore ni officiellement à la réunion de la Commission des Affaires étrangères, ni en plénière. Donc, ils sont en train de discuter dans les couloirs de ce qu'ils mettraient dans la liste des sanctions. Alors, nous, les Français, ça nous intéresse parce qu'on va être directement concernés. C'est le deuxième passage de l'alarme. Premier passage des sanctions que les Américains nous imposent mais qu'eux ne respectent pas toujours. Mais si jamais, nous, on les respecte pas, eux, ils nous mettent à la taxe après. Bon, ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, ben, c'est quand les Russes, eux-mêmes, prennent des contre-mesures, si ce qu'on prend. Et là, on paye quoi, parce que c'est l'activité économique en moins, dans l'agriculture, dans l'industrie, bon, voilà. Et comme on n'a pas arrêté de prendre des décisions agressives, il faut dire les choses comme elles sont, ben, les Russes ont de moins en moins confiance dans leurs fournisseurs ou leurs partenaires européens. D'autant que c'est une vue de l'esprit des Européens qui vivent dans leur petit Disneyland de croire que parce que les Américains ont fait les gros yeux et parce que nous, les Européens, on a voté des sanctions, ben, tout d'un coup, la Russie serait isolée aux abois. Ça n'existe pas. Tout ce que la Russie ne fait pas avec les Européens, ben, elle le fait avec les Chinois, avec les Indiens, avec tout son environnement, qui est extrêmement ample, hein, qui représente des milliards d'êtres humains. Il n'y a que des petits Européens pour se figurer que tout le monde attend après eux, donc... Et en plus, la Russie est dans le système d'accord qu'on dit des BRICS, Brésil, Inde, la Russie, et puis l'Afrique du Sud et la Chine, bien sûr. Et ça, c'est 40% du PIB mondial. Donc, quand ces gens-là se mettent à commercer entre eux, bon, ben, on voit les restes, non ? Clairement, c'est le marché intérieur européen qui est la seule contrepartie possible pour nos propres activités si on coupe toutes les routes comme ça vers l'extérieur. Donc, c'est très dommage et c'est très nuisible pour les Français. Alors, ici, à la Chambre de commerce et d'industrie française à Moscou, ils sont vent debout contre les sanctions, parce qu'alors, nous, on en parle, là, d'une manière un peu détachée, hein, mais alors, eux, c'est directement leur job. Ils savent très bien que ces sanctions mènent à rien. La Russie n'est pas punie pour en son. Les seuls qui sont punis, c'est nous, hein. Et ça, eux, les Américains le savent. Ils en jouent, bien sûr, hein. Parce que, eux, les sanctions, ils ne respectent pas toujours. Et puis, surtout, leur insertion avec l'économie russe est très faible. Tandis que, nous, Français, la complémentarité des activités russes et françaises est totale, hein. On a tout pour faire, pour s'entendre avec les Russes. Voilà. Donc ça, c'est un peu les enjeux de ce moment de la journée. Là, vous avez une carte de la Russie. C'est juste pour que vous vous rendiez compte, hein. Ici, vous avez Moscou. D'accord ? Moscou, c'est la Russie. D'accord ? Et l'autre bout de la Russie, il est là. D'accord ? Là, c'est Vladivostok. Entre ça et ça, il y a dix heures de décalage. Vous voyez la distance ? Et tout le long de Moscou à Vladivostok, c'est la Russie. Alors, vous avez là-haut la carte de la France à l'échelle. La même échelle, d'accord ? Vous la voyez là-haut ? Et voilà. Vladivostok, Moscou. Voilà. L'immensité russe. Et c'est un partenaire, à mes yeux. Et franchement, comme vous voyez ça, vous comprenez mieux pourquoi je pense que c'est un partenaire. Évidemment, immensité, réserve inouïe, proximité culturelle, passé idéologique qui nous parle. Racontez pas d'histoire. Le fait qu'ils aient été communistes, ça veut quand même dire quelque chose pour tous les peuples du reste de l'Europe. Mais c'est surtout que la Russie est une nation européenne. Elle est une nation beaucoup plus européenne que la Turquie, si vous voulez y aller par là. Bon, Saint-Pétersbourg ou Moscou ne seraient pas comme c'est aujourd'hui sans l'influence française, c'est évident. Et inversement, beaucoup de choses en France viennent des Russes. Voilà. Bon, je me remets à préparer ma conférence parce que sinon, je vais parler pendant des heures et ça va pas le faire si je parle pendant des heures. Moi, je suis plein d'une confiance absolue en nous-mêmes, à la condition que, au lieu de regarder les prétendues réalités qui nous sont servies matin, midi et soir, sous forme de propagande, et qui voudraient transformer chaque Français, chaque citoyen en espèce de comptable qui, comme ça, parce qu'on lui aura dit, serait mieux que vous comment gérer votre entreprise, qu'on s'occupe de l'intérêt général commun. Et alors, vous verrez, fructifier, magnifier, rayonner l'intelligence collective. Tout ce que chacun d'entre nous peut apporter au bien commun. Ces ressources immenses qui sont gâchées de jeunes gens, qu'on met de côté, de femmes et d'hommes de tous âges, qui seraient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la société, et qui soient condamnés au chômage, soient condamnés parce que la dureté de leurs conditions de travail fait qu'ils sont éliminés de l'affaire de la production. Enrage, ils se désespèrent. Je suis sûr que, si nous faisions confiance à la forme, la force suprême de l'idéal... Bon, ici, on est dans le salon d'honneur de l'aéroport à Moscou. On va repartir. Le séjour est terminé. Ça continue partout, évidemment. Il y a tous les symboles du 9 mai. Et c'est la même amusante juxtaposition des symboles communistes dans un pays qui ne l'est pas, évidemment, mais qui essaye de réunir tous les bouts de son histoire. Donc là, il y a derrière moi la pancarte sur la célébration du 9 mai avec une faucille et un marteau. Là, sur la table du salon d'honneur, il y a les petits drapeaux. de la journée du 9 mai. Voilà. Donc, hier, on a fait donc la conférence. C'était un peu compliqué parce que c'était à la fois des étudiants et des patrons dans la salle. Donc ça rend l'affaire plus difficile à bien cibler. Mais bon, je l'ai fait sur l'ordre géopolitique du monde. Et je crois que ça convenait aux deux composantes de la salle pour comprendre et évidemment discuter ce que je dis. c'est aussi. Et puis après, on a eu le repas à la chambre de commerce avec les patrons français de Total, de Thalès, Auchan et ainsi de suite. Alors évidemment, c'est un contact un peu spécial parce qu'on n'est pas du même bord. Mais c'est un contact qui est assez agréable et assez direct parce que dans le moment, on a un espace commun. Ils sont contre les sanctions et pour cause qui leur rend la vie absolument infernale. Du jour au lendemain, tous les investissements des Français en Russie sont mis en cause, peuvent être mis en cause. Et puis il y a des secteurs où c'est la ruine, quoi. Parce que, par exemple, tous les produits d'importation, fruits, légumes, etc., c'est fini. Ils ne peuvent plus arriver d'Europe. Et ceux qui croient que ça sanctionne la Russie se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. En réalité, comme il n'y en avait plus de ces produits, les Russes sont mis à les produire eux-mêmes. Et on a vu même des paysans français venir ici en Russie faire ces productions. Donc la seule chose que prouvent les sanctions, c'est l'intérêt du protectionnisme. Parce que c'est du fait des sanctions que la Russie est en train de développer une agriculture pour les fruits et légumes de qualité. Voilà le seul résultat des foucades des Américains. Alors bon, comme les Européens n'ont aucune idée et font ce qu'on leur dit de faire quand les États-Unis leur parlent, ça donne des résultats grotesques. Parce que les produits agricoles qui ne peuvent plus venir d'Europe et qui viennent maintenant de Russie sont cultivés avec des tracteurs et du matériel américain tout neuf. Parce que eux, les Américains, les sanctions, disons que c'est surtout pour les autres. Eux, ils continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire et de faire du commerce avec la Russie comme ils l'entendent. Voilà. Là, on va donc... C'est fini. On a payé bagage. On a quitté notre résidence à l'ambassade de France. On a été escorté et accompagné par le premier secrétaire de l'ambassade jusqu'ici. Et puis tout à l'heure, on sera dans l'avion et c'est fini. On revient à la vie ordinaire, si jamais on peut appeler ça une vie ordinaire, que nous avons en France. Moi, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu ici à Moscou, l'ordre, la propreté, le civisme des gens. Au-delà de la politique, ce que je suis en train de dire, ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et ensuite, l'extrême patriotisme qui règne ici, dans tous les milieux. Voilà. La presse française, je ne l'ai pas vue. J'ai croisé le Figaro, qui a un correspondant ici, avec qui j'ai un petit peu parlé. Je ne sais pas si ça donnera le monde. J'ai croisé une fois Mme Mandreau, du Monde, qui m'a fait beaucoup de propagande au M. Navalny, mais je ne suis pas concerné. Moi, donc, j'ai essayé de lui faire comprendre que je venais voir les gens de gauche dans n'importe quel pays du monde. Le jour où j'irais aux États-Unis, je n'ai pas l'intention d'aller voir les Républicains, ni peut-être même pas les Démocrates. Alors, j'allais dire, j'irais voir Bernie Sanders. Je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner quand on vient en Russie, c'est de pas sombrer dans le récit en noir et blanc des nostalgiques de la guerre froide en Europe. Bon, on a une situation un peu compliquée, on y fait face, on essaye de trouver des solutions diplomatiques, mais on ne vient pas à Maghoul, à voir dans la Russie le diable absolu. Alors, dans quinze jours arrive ici le président de la République française. Ça va avoir pas mal d'impact, parce qu'il y a une vraie francophonie. Aussi, notre pays est connu, apprécié, et puis on a une grosse plage commune d'histoire ensemble. Non seulement celle de la page sympa, celle des Lumières, de l'influence des Français sur Moscou et Saint-Pétersbourg. Les pages la moins drôle, c'est l'invasion napoléonienne. Bon, c'est quand même gagné pour finir. Mais, bon, il n'y a pas de pays qui trouve agréable d'être envahi par un autre. Et puis après, il y a l'effet d'armes commun dans la lutte contre les nazis qui recollent les morceaux. Donc il y a une francophilie, un intérêt pour les Français, que ce serait un peu dommage de lâcher. Et j'espère que le président Emmanuel Macron fera un discours, pas seulement des considérations économiques, mais qu'il y aura aussi un discours sur la culture et les liens culturels entre nos peuples, parce que c'est un discours qui ne sera pas formel. Il sera entendu, il sera reçu par les créateurs ici. Voilà, je serais bien resté deux ou trois jours de plus pour faire un peu connaissance de manière plus profonde avec Moscou. Connaître la Russie, ça doit occuper des années et peut-être même toute une vie, voilà. Donc le vlog va s'arrêter en quelques instants. Il est temps parce qu'il est très long. C'est Antoine qui l'a réalisé, qui a fait la prise de vue, les montages et tout l'énorme travail que nécessite une réalisation de cette nature. Pendant une bonne partie du temps, il filmait avec son téléphone. Ce qui n'est pas un outil très sophistiqué, mais vous voyez que le résultat, bon, du point de vue de l'image, n'est pas trop mauvais, et du son aussi. Alors je le remercie devant vous pour le travail qu'il a fait. Au revoir.